Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Bientôt Maïra va droguer Karan pour coucher avec lui, mais Prita va la faire arrêter à temps. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Prita et Karan étaient partis à Manali pour une lune de miel. Karina avait appelé Cherline et Maïra, elle leur avait dit qu'elle veut aider Maïra, à gâcher la lune de miel de Karan et Prita. Quand Karan et Prita arrivent à l'hôtel où ils seront logés, beaucoup de fans viennent là pour prendre des selfies avec lui. Prita remarque Maïra dans leur hôtel. Elle le dit à Karan, mais elle lui dit que c'est son hallucination, Maïra n'est pas ici. Prita décide de suivre la femme qu'elle a aperçue pour en être sûre. À la maison, Karina dit à tout le monde que Maïra ne se sent pas bien, Cherline est avec elle pour prendre soin de lui. Elle demande à tout le monde de ne pas entrer dans sa chambre. Prita de son côté, perd Maïra de vue. Elle appelle Samir, pourquoi lui demander si Maïra n'est pas à la maison, car elle l'a aperçue ici. Samir lui dit que c'est juste son imagination, Maïra est ici à la maison, elle ne se sent pas bien. Elle lui demande de passer du temps avec Karan. Shrihti chez lui, n'arrive pas à dormir. Elle appelle Samir pour lui parler. Samir lui dit que Prita venait de l'appeler, elle disait avoir aperçu Maïra dans leur hôtel. Shrihti lui dit, est-ce que tu as vérifié pour voir si elle est vraiment à la maison ? Samir lui dit que Karina leur a dit qu'elle est dans la chambre. Shrihti lui demande d'aller vérifier pour en être sûre, peut-être que Prita a raison. Samir part vérifier, il est choqué de voir des coussins étalés comme une personne, et on a mis une couverture dessus. Samir le dit à Shrihti, et les deux comprennent que Prita a raison. Ils décident de partir immédiatement à Manali, pour gâcher leur plan. À l'hôtel, Prita aperçoit encore Maïra et court pour l'attraper. Elle la perd encore de vue, mais Karan refuse d'y croire. Il lui dit qu'ils sont là pour passer du temps ensemble, Elle doit arrêter de penser constamment à Maïra. Ils vont dans leur chambre qui est décorée, alors que Sherlyn et Maïra sont dans une chambre qui est juste en face de la leur. Karan lui demande de porter une nuisette sexy, et ils la taquinent. Sherlyn dans leur chambre de l'hôtel, donne un comprimé à Maïra, pour droguer Karan. Après lui avoir donné cela, ils vont passer une nuit ensemble et elle va tout enregistrer avec un caméra. Le matin, elle va culpabiliser Karan avec cela, et il sera obligé de l'épouser par culpabilité, comme Richab aussi l'avait épousé de la même manière. Samir et Shrihti de l'autre côté, montent dans un taxi pour aller à Manali. Shrihti dit qu'ils doivent appeler Prita, pour lui dire ce qui se passe. Samir lui demande si elle connaît le plan de Maïra. Shrihti lui dit qu'elle ne sait pas, mais c'est sûrement pour gâcher leur lune de miel. De l'autre côté, Karan essaie de se rapprocher de Prita. Prita lui dit, tu disais que tu ne sens rien quand je m'approche de toi, qu'est-ce qui s'est passé soudainement ? Karan lui dit qu'il est temps pour eux de se rapprocher, ils sont mari et femme. Il dit qu'il se sent bien quand elle est près de lui, mais il veut que ce sentiment soit réciproque. Karan essaie de l'embrasser mais elle s'enfuit. Il se lève et prend ses vêtements pour aller se changer. Shrihti appelle Prita, mais elle ne répond pas. Elle appelle Karan, et Prita décroche. Shrihti est soulagée. Elle lui relate tout ce qu'elle a découvert. Prita lui dit, elle en était sûre car elle avait aperçu Maïra à l'hôtel. Elle demande à Shrihti de venir vite enfin de la combattre ensemble. Elle ne peut pas la battre toute seule. Shrihti lui demande de remercier Sarla pour l'avoir mise au monde. Elle est une grande détective. Karan vient là et demande à Prita, qui avait appelé. Prita lui dit que c'était Shrihti. Il lui demande pourquoi elle a répondu à son téléphone. Prita lui dit que c'est sa sœur. Elle avait appelé pour elle. Prita va à la réception pour s'enquérir sur Maïra. Elle est choquée d'apprendre qu'elle est dans une pièce en face d'eux. Elle informe Shrihti et lui demande de venir vite. Elle rentre dans sa chambre. Et Karan lui dit qu'il y a une fête à l'hôtel où ils doivent tous porter des masques. Les deux portent des masques et partent à cette fête. Sherlyn et Maïra viennent aussi là. Elles ont aussi porté les masques. La fête commence et Karan voit un homme qui regarde constamment Prita. Il va vers cet homme. L'homme la lui dit qu'il l'aime beaucoup. Il est son fan. Karan lui dit qu'il ne l'aime pas. Car il admire sa femme. L'homme la lui dit qu'il n'a pas de mauvaises intentions. Prita est une belle femme que tout homme pourrait vouloir avoir comme époux. Il lui dit qu'il la connaît depuis longtemps. Maïra se fâche après avoir entendu ça. Et elle frappe cet homme délibérément. Comme elles ont les masques. Karan ne les reconnaît pas. Maïra et Sherlyn partent de là. Pendant que Karan leur demande de venir s'excuser pour avoir frappé cet homme. Samir et Shrihti arrivent à l'hôtel et commencent à se renseigner sur Karan. Ils apprennent que Karan et Prita sont dans une fête à l'hôtel. Sherlyn amène Maïra dans le hall et lui demande pourquoi elle a frappé cet homme qui faisait des éloges sur Prita. Maïra lui dit que Prita a dû engager cet homme pour faire cela. Shrihti et Samir les voient. Shrihti veut leur crier dessus. Mais Samir l'en empêche. Et ils se cachent. Maïra dit à Sherlyn qu'elle a entendu la voix de Shrihti. Et elle est convaincue qu'elle est venue pour gâcher leur plan. Sherlyn lui dit que c'est faux. Elle lui demande de se concentrer seulement sur leur plan. Samir dit à Shrihti que les deux ne doivent pas savoir qu'ils sont là. Sinon elle pourrait modifier leur plan. De l'autre côté, Karan amène cet homme qui admirait Prita. Il est le petit-fils d'un certain M. Mera de Nazik. Prita est ravie de le rencontrer et pose des questions sur M. Mera. Après ça, l'animateur de la soirée annonce que chaque couple doit maintenant danser. Et le couple qui dansera bien, sera déclaré meilleur couple. Ils disent que Karan est leur invité d'honneur. Ils savent qu'il est meilleur au cricket. Ils veulent aussi voir ses talents de danse. Karan demande à Prita de bien danser, car ils n'aiment pas perdre. Il reçoit un appel et s'en va. Après ça, Samir et Shrihti voient Prita. Ils lui disent qu'ils ont découvert ce que Sherlyn et Maïra ont planifié, mais elle ne doit pas s'inquiéter, car ils vont s'occuper de tout. Karan revient là, et demande à Prita si elle parlait à qui. Prita refuse de lui parler de la présence de Samir et Shrihti à la fête et détourne le sujet. La danse commence, Karan et Prita dansent ensemble. Maïra est en colère et veut aller pousser Prita de là. Sherlyn lui demande de se maîtriser, elle doit attendre que leurs plans réussissent, ensuite elle deviendra la femme de Karan. Karan et Prita continuent de danser, alors que Maïra bouillonne de jalousie. Samir et Shrihti viennent derrière Sherlyn et Maïra. Samir se déguise en serveur, et donne quelque chose à Maïra. Maïra boit cela et regarde la danse. Prita et Karan remportent la danse, et deviennent victorieux. Maïra tombe et s'évanouit. Sherlyn devient tendue et essaie de la réveiller. Shrihti fait signe à Prita de partir à côté pour qu'elle la rencontre. Shrihti et Samir lui disent qu'ils ont drogué Maïra, elle ne pourra plus faire son plan. Les deux lui demandent de partir, pour profiter de sa lune de miel. Prita marche vers sa chambre, elle est choquée de voir Maïra devant elle. Prita lui demande ce qu'elle fait là-bas. Sherlyn vient derrière Prita et la somme avec un vase. Les deux l'emmènent dans une pièce et l'attachent. Sherlyn se souvient avoir aperçu Shrihti et Samir, et elles ont compris leur plan. Maïra se souvient avoir fait semblant de s'évanouir. Elle dit à Sherlyn, si tu ne m'avais pas accompagné, j'allais perdre face à Prita. Sherlyn lui dit que Karan va remarquer la disparition de Prita, et il ira la chercher dans cette salle où il y avait la fête. Quand il viendra, tu pourras exécuter le plan. Maïra s'en va dans cette salle, et il y a quelques hommes que Sherlyn a engagés là pour leur plan. Karan remarque la disparition de Prita et part dans cette salle pour la chercher. Quand il arrive là, ces hommes la font semblant d'agresser Maïra. Karan sauve Maïra et ces hommes la prennent fuite. Il veut le suivre, mais Maïra le tient. Karan la prend et la mène dans la chambre. Il lui demande ce qu'elle fait dans cet hôtel. Maïra fait semblant d'avoir très mal et Karan sort pour chercher une pommade pour elle. Après son départ, Maïra sourit, et se dit que son plan va réussir. Sherlyn rend Samir et Shrihti aussi inconscients. Elle les enferme dans la pièce où se trouve Prita. Prita se réveille là et crie. Son cri réveille et Maïra. Les trois se voient attachés et comprennent que c'est le plan de Sherlyn. Shrihti dit que Sherlyn a fait ça, car elle a compris qu'ils ont drogué Maïra. Prita leur dit que Maïra n'est pas inconscient. Elle jouait la comédie. De l'autre côté, Karan arrive dans sa chambre avec la pommade et elle est choquée de voir Maïra avec la nuisette de Prita. Maïra lui dit que sa robe était déchirée, raison pour laquelle il a porté ça. Karan lui donne la pommade et lui demande de partir d'ici, car si Prita revient et la voit ici, elle ne sera pas contente. Maïra lui donne un verre d'eau pour détendre son esprit. Après avoir bu cela, Karan s'en dévertige. Maïra le prend et le met au lit. Sherlyn de son côté, appelle Pridvi et lui parle de ce qu'elle fait là-bas avec Maïra. Pridvi lui demande de faire très attention, car Prita est une lionne imbattable. Sherlyn se fâche et lui dit que c'est-elle la lionne. Elle coupe l'appel, en jurant de prouver à Pridvi qu'il a tort, elle est plus intelligente que Prita. De l'autre côté, Karan a des vertiges. Maïra allume son caméra pour enregistrer comment elle va coucher avec Karan. Maïra part vers Karan et le pousse au lit. Karan lui demande ce qu'elle fait. Maïra lui dit qu'elle veut lui donner du plaisir, en attendant le retour de Prita. De l'autre côté, Shri Shti dit à Prita qu'elle avait elle-même vu comment Maïra buvait cette boisson. Sherlyn vient là et leur dit qu'elle avait vu comment Samir, déguisée en serveur, mélangeait quelque chose dans un boisson. Elle leur dit qu'elle avait échangé les boissons, et Maïra avait bu quelque chose de non corsé. Prita et Shri Shti ne peuvent rien faire car elles sont liées. Sherlyn leur montre la vidéo où Karan a été droguée, et Maïra essaie de se rapprocher de lui. Prita devient inquiète. Karan de son côté, sous l'effet de la drogue, commence à voir Maïra comme Prita, et il essaie de se rapprocher de lui. Après un moment, il revoit la face de Maïra et la pousse. Maïra revient et essaie de le séduire. Prita de son côté crie en demandant de l'aide pour sortir. Chez les Loutras, Karina dit à grand-mère que Sherlyn était tombée malade à cause de sa grossesse. Le médecin leur avait demandé de les envoyer, à côté des montagnes, et elle les a envoyées à Manali, dans la même hôtel que Karan et Prita. Raki devient inquiète et grand-mère lui demande ce qu'il y a. Raki lui dit que la présence de Maïra là-bas l'inquiète parce que Maïra ne veut pas lâcher Karan. Grand-mère prend son téléphone et remarque plusieurs appels manqués de Maïra et Sherlyn. Raki et Karina voient aussi la même chose avec leur téléphone. Karan et Maïra rentrent à la maison, et on lui demande où se trouve Prita. Karan dit que Prita est restée à l'hôtel. Karan explique comment elle a trouvé Maïra, qui se faisait agresser à l'hôtel. Après l'avoir aidée, il ne sait plus ce qui s'est passé, mais il s'est uni intimement avec elle. Prita arrive à la maison et dit qu'elle comprend Karan, parce qu'il n'a rien fait de mal, c'est Sherlyn et Maïra qui étaient derrière tout cela. Karan demande à Prita de rentrer chez elle, il n'a pas d'autre choix que d'épouser Maïra, après ce qu'il lui a fait. Prita accuse Maïra d'avoir planifié tout cela avec Sherlyn. Elle commence à se disputer, et Sherlyn dit que le mariage de Karan et Prita était aussi frauduleux. Après un long moment de dispute, Karan demande à Prita d'arrêter, il doit partir de chez lui, il est obligé d'épouser Maïra pour avoir gâché son honneur. Tout cela c'est l'imagination de Sherlyn. Elle se dit que si cela arrive, ça sera très avantageux pour elle. Prita de l'autre côté, prend une tablette dans la pièce où elle est, et elle appelle la police. Maïra de l'autre côté, dit à Karan qu'elle avait du chagrin mais elle est heureuse maintenant. Dès qu'elle était sur le point de se rapprocher de lui, quelqu'un frappe à la porte. Elle ouvre. Elle est choquée de voir la police. Elle veut les empêcher d'entrer mais ils entrent. L'inspecteur lui demande si elle est Prita, elle dit non. On l'arrête et on l'amène au poste de police. Elle leur dit qu'elle est l'épouse de Karan mais on refuse de lui croire. Elle leur demande d'appeler quelqu'un pour confirmer. Prita et Shrichti parviennent à sortir de là où elles étaient enfermées. Prita et Shrichti viennent jusque dans la chambre où Sherlyn se trouve. Shrichti veut la battre pendant qu'elle dort, mais Prita lui demande de laisser. Le téléphone de Sherlyn sonne et elle décroche. L'inspecteur lui demande si elle peut venir au poste de police. Prita dit oui. Mayra est heureux, pensant que c'est Sherlyn qui vient. Prita et Shrichti sortent de l'hôtel et se souviennent de comment ils ont pu contacter la police grâce à la tablette dans cette pièce. Après ça, la police était venue et ils les ont libérées de cette pièce, juste après avoir arrêté Mayra. Ils ont laissé Samir à l'intérieur de la pièce où se trouve Karan, qui est inconscient à cause de la drogue. Mayra dans sa cellule se dit qu'elle est malchanceuse, tout marche toujours contre elle. Une policière vient la sortir de là et l'amène vers l'inspecteur. L'inspecteur lui dit, tu disais que tu es la femme de Karan, alors qui est celle-ci ? Mayra commence s'exclame que le mariage de Prita et Karan est faux, car Prita l'a épousée par fraude. L'inspecteur refuse cela et on la ramène dans sa cellule. Prita leur dit que Mayra a essayé de violer son mari, car elle l'avait droguée pour s'unir à lui. Heureusement que la police est arrivée à temps, avant qu'elle ne puisse gagner. Charline se réveille et apprend ce qui s'est passé. Elle vient au poste de police et essaie de défendre Mayra. L'inspecteur refuse de la libérer. L'inspecteur lui demande de venir avec les papiers du caution pour sortir Mayra. Prita parle avec Mayra à la cellule, et l'avertit de ne plus jamais faire des trucs pareils. Elle lui demande de penser à ce que Karan fera, s'il apprend qu'elle a essayé de le séduire et la droguer. Shrishty vient dire à Prita que Charline est venue. Prita suit Charline et lui demande de ne pas aider Mayra, sinon elle va dire à l'inspecteur qu'elle est sa complice. Shrishty part vers Mayra et lui dit, nous avons les vidéos que tu as fait, en essayant de séduire Karan. Nous pouvons juste balancer ça sur les réseaux sociaux, et gâcher ta réputation si on le veut. Shrishty lui demande de ne plus faire cette bêtise à l'avenir. Shrishty dit à Charline, tu disais que je suis idiote alors que c'est toi. Tu étais venue nous donner ta tablette pour que nous voyions comment Mayra essayait de se rapprocher de Karan. Tu l'as laissé là, et cela nous a aidé à contacter la police. Les deux se moquent d'elle et s'en vont. Charline appelle Pritvi, et il commence à se moquer de lui. Il lui dit, je t'avais prévenu que Prita est très intelligent, elle vous a gagné maintenant. Pritvi lui demande de ne pas célébrer la victoire avant la guerre. Charline lui dit que Karan et Prita n'ont pas aussi passé du temps ensemble. Pritvi est heureux, Karina arrive là avec Ramona et elles font sortir Mayra sous caution. Karina leur dit que les deux sont incompétents, Prita est plus intelligente qu'eux. Ramona veut faire du mal à cet inspecteur de police, mais Mayra lui dit ça va créer des gros problèmes. A l'hôtel, Karan se réveille, et il voit Samir et Shristi dans sa chambre. Shristi lui demande ce qu'il a fait à Prita, car elle est en train de pleurer dehors. Shristi lui dit qu'elle ne s'attendait pas à ça de sa part. Karan se souvient qu'il était avec Mayra, mais Shristi lui dit qu'il a pris Prita de force. Karan court dehors vers Prita. Samir demande à Shristi ce qu'elle vient de dire. Shristi lui demande de profiter juste du spectacle. Karan part vers Prita et commence à s'excuser pour l'avoir touché sans son consentement. Prita lui demande pourquoi il dit ça. Shristi et Samir viennent là. Shristi demande à Prita de le laisser s'excuser s'il le veut. Karan s'excuse sincèrement et Prita, qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu dis des choses qui ne sont pas arrivées ? Karan regarde Shristi et Samir. Samir dit que ce n'est pas lui, c'est Shristi qui sait jouer de lui. Shristi court pendant que Karan et Prita les suivent. Prita veut battre Shristi, Karan s'interpelle. Après ça, Karan demande ce qui s'est passé, car il ne se souvient de rien. Prita lui dit qu'ils vont en parler en route. Il monte tous les quatre dans la voiture et rentre à la maison. En cours de route, Karan taquine Prita d'être jalouse d'une fan qui lui offrait des fleurs. Prita lui dit que cette fille a du béguin pour lui, ce n'est pas une simple fan. Karan lui dit, et si j'ai une liaison avec elle, qu'est-ce que tu feras ? Prita lui dit qu'elle va la défigurer. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Que fera la famille après avoir appris que Ramona est aussi impliquée dans cette affaire ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre zimagique info plus, ou arroba zimagique actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada